Inquipite, les premières lignes de sorties littéraires. Héritage de Miguel Bonnefoy Lazzare Lazzare Lonsonnier lisait dans son bain quand la nouvelle de la Première Guerre mondiale arriva jusqu'au Chili. À cette époque, il avait pris l'habitude de feuilleter le journal français à 12 000 km de distance, dans une eau parfumée d'écorces de citron. Et plus tard, lorsqu'il revint du front avec une moitié de poumon, ayant perdu deux frères dans les tranchées de la Marne, il ne put jamais réellement séparer l'odeur des agrumes de celle des obus. Selon le récit familial, son père avait autrefois fui la France avec 30 francs dans une poche et un pied de vigne dans l'autre. Né à Lonsonnier, sur les coteaux du Jura, il tenait un vignoble de 6 hectares quand la maladie du phylloxéra apparut, sécha ses cèpes et le poussa à la faillite. Il ne lui resta, en quelques mois, après quatre générations de vignerons, en contrebas des versants, que des racines mortes dans des vergers de pommiers et des plantes sauvages desquelles il tirait une absinthe triste. Il quitta ce pays de calcaire et de céréales, de maurilles et de noix, pour s'embarquer sur un navire en fer qui partait du Havre en direction de la Californie. Le canal de Panama n'était pas encore ouvert. Il dut faire le tour par le sud de l'Amérique et voyagea pendant 40 jours à bord d'un capornier où 200 hommes entassés dans des soutes remplies de cages à oiseaux jouaient des fanfares si bruyantes qu'il fut incapable de fermer l'œil jusqu'aux côtes de la Patagonie. Un soir, qu'il errait comme un somnambule dans un couloir de couchette, il vit dans l'ombre une vieille femme couverte de bracelets, aux lèvres jaunes, assise sur une chaise de rotin, au front tatoué d'étoiles qui lui fit signe d'approcher. « Tu n'arrives pas à dormir ? » demanda-t-elle. Elle sortit de son corsage une petite pierre verte creusée de cavernes minuscules et scintillantes, pas plus grosse qu'une perle d'agate. « Héritage » de Miguel Bonnefoy est un coup de cœur de la librairie Le Cinquiamart. Cette lecture est un exercice des ateliers de l'association de théâtre Scaramuccia. Inquipit Les premières lignes de sortie littéraires de lui de la librairie Le Cinquiamart. L'association de théâtre Scaramuccia. La dernière éte, elle est un exercice des ateliers. La dernière éte, elle a une perle d'agate. La dernière éte, elle a une perle d'agate. La dernière éte, elle a une perle d'agate. Il est un exercice des bateaux,